Et ici à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft 1.14 cette fois-ci pour parler de reproducteurs de villageois vu que les villageois ont énormément changé dans 1.14 je vous rappelle ils ont été entièrement refaits si vous n'avez pas vu on va dire ce qui a changé dans 1.14 j'ai évidemment fait une vidéo de résumé entre guillemets vous aurez dans le petit i au dessus à droite mais du coup oui les villageois ont un peu changé même sacrément changé donc il faut un nouveau reproducteur de villageois pour justement en avoir donc on peut toujours trader avec eux de faire des livres mending et tout ça on peut les utiliser toujours pour des fermes à faire ce sera une prochaine vidéo où je vous montrerai un design de fermes à faire mais le premier truc avant tout ça c'est d'avoir un reproducteur de villageois parce que il faut pas mal de villageois pour les fermes à faire vous le verrez justement dans cette future vidéo du coup il vous faudra un bon reproducteur vous ne pouvez pas juste utiliser la population d'un village ce sera pas ça va juste pas assez en fait donc ça c'était mon premier prototype j'avais testé les anciennes méthodes de toute manière donc avant en gros les reproducteurs de villageois étaient très techniques il fallait vraiment genre il fallait mettre un villageois tout seul 6 blocs 7 blocs au dessus avec des portes ou en dessous en réalité et puis il fallait plusieurs villageois dont un fermier qui récoltait les plantes et qui donnait les plantes justement peut-être des patates ou des carottes aux autres qui allaient faire la reproduction et puis les bébés spawnaient puis on les essayait de les capturer d'une manière ou d'une autre donc un des techniques que personnellement j'utilisais beaucoup c'était les trappes d'or donc vous voyez qu'il ya un espace ici pour le villageois en fait il peut passer pour lui c'est comme ça et comme le bébé fait un de haut mais il passe en dessous ici il tombe dans l'eau ça marche voyez que j'ai même pu le tester ici et c'est même plus simple en fait maintenant parce que vous n'avez plus besoin du villageois tout seul et vous pouvez juste avoir des villageois ici maintenant il ya quand même des trucs qui qui ont été un petit peu qui ont un petit peu changé notamment le fait que maintenant il faut des lits parce que c'est ça qui considère c'est ça en fait qui définit la place disponible dans un village au lieu des portes donc ça a changé mais au final c'est aussi simple qu'à utiliser que des portes c'est même plus simple parce que les lits n'ont pas besoin d'un accès au ciel contrairement aux portes avant et vous pouvez juste les mettre où vous voulez donc ça c'était mon premier design j'avais les lits juste ici j'avais les lits là pour juste avoir un maximum de place dans le village j'avais deux fermiers et puis juste deux autres villageois normaux et ça marchait ok j'ai eu un villageois voyez comme ici mais je me suis dit il ya moyen de faire mieux et du coup je suis arrivé avec ce design là qui est beaucoup plus modulaire encore plus facile à mettre en place parce que genre il est ultra simple et vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez en fait vous n'êtes pas obligé de faire les dimensions que j'ai fait ici vous avez juste certains trucs à respecter donc première chose c'est qu'il faut un champ évidemment avec deux fermiers maintenant c'est encore plus facile parce que si vous mettez juste un composteur l'un des villageois va se transformer automatiquement en fermier donc ça c'est génial vous pouvez utiliser deux zombies par exemple pour avoir les premiers villageois donc des zombies villageois vous les guérissez avec une potion de weakness puis vous leur donnez une pomme en or pour ceux qui ne le sauraient pas et puis vous mettez juste le composteur ils vont prendre la profession qu'il faut donc là j'ai j'ai deux fermiers comme j'ai dit et j'ai deux villageois traditionnels sans profession il pourra avoir une profession il n'y a aucun problème à avoir justement des villageois avec des professions mais juste voilà moi j'en ai mis deux sans profession pour ce soit un peu plus propre ou autre chose mais ça change littéralement rien et puis les lits je les ai mis sur le côté au delà de justement les trappes d'or comme ça en fait les bébés villageois dès qu'ils spawnent donc on peut on peut imiter justement comment ça va marcher donc voilà j'ai spawné un bébé villageois exprès donc la journée il va rien faire ce bébé villageois peut-être qu'il va marcher de tout seul voilà des fois ça arrive surtout quand vous avez des bébés ici en dessous parce que ils essayent d'aller jouer ensemble c'est une nouvelle mécanique justement de la 1.14 les bébés aiment bien se mettre en groupe et à les jouer ensemble donc ça ça les aide à tomber mais en temps normal je veux dire les villageois qui arrivent ici vous les enverriez vers une ferme à faire vers un truc où vous allez les transformer en libraire en mettant un lecteur à côté d'eux et du coup regarder quel trait disons donc pour moi c'est pas c'est pas ça qui fait vraiment que les villageois tombent ce qui fait qu'ils tombent c'est que quand la nuit tombe justement ils vont vouloir dormir ces petits bébés villageois comme les villageois normaux et du coup ils sont de l'autre côté des trappes d'or donc ils vont juste marcher et puis tomber bêtement alors j'ai mis deux des espaces ici parce que des fois les les bébés villageois sont très rapides niveau vitesse vous avez déjà dû voir ça donc des fois ils arrivent à passer si vous avez juste un bloc ici comme ça ils arrivent à passer juste au dessus parce que ça fait moins moins d'un bloc voyez c'est une toute petite distance donc personnellement je vous recommande plutôt deux deux espaces comme ça il est trappes d'or de chaque côté très important les trappes d'or ça leur donne l'impression qu'il ya un bloc qu'ils peuvent traverser et ça marche nickel donc il ya d'autres petites parcarités donc il ya les coposteurs je les ai mis là mais ils n'ont pas besoin d'y accéder je suis juste mis là comme ça au moins ils les ont ils n'ont pas besoin de dormir pour se reproduire donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc pas besoin de leur donner un accès jusqu'au lit donc vous pouvez vraiment utiliser les lits pour forcer les bébés chaque nuit à tomber dans l'eau et il faut 20 minutes pour qu'un bébé grandit donc vous êtes sûr qu'il tombera forcément dans l'eau avant de grandir donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve on a aussi des petits trucs des petites optimisations par exemple il ya une source d'eau ici pour les des cultures avec une dalle comme ça personne ne tombe dans l'eau d'ailleurs ne leur permettait pas d'aller dans le composteur au sinon des fois ils se coincent dedans donc c'est pour ça que j'ai mis un bloc par dessus et puis bah c'est à peu près tout de l'éclairage je rappelle que le verre est spawnable maintenant d'ailleurs donc faites attention et puis c'est à peu près tout ils vont vraiment ils vont spawner et ils vont tomber dans l'eau et puis descendre alors il ya quand même des des petites particularités avec les villageois de justement depuis la 1.14 déjà j'ai un petit peu observé ce qu'ils faisaient la nuit tout ça et visiblement vu que la nuit ils essayent d'aller dormir ils ne récoltent pas forcément les plantes donc il faut le savoir ça donc pas sûr que ça produise des villageois la nuit après je veux dire en temps normal si vous êtes sur serveur le jour finira par arriver donc ça veut dire que c'est un petit peu plus long je vais vous montrer vite fait un design beaucoup plus rapide si vous êtes en mode j'ai plein de culture tout ça c'est un design voyez qui produit en permanence des villageois donc vous pouvez vraiment le laisser tourner mais s'il y en a qui veulent plus de villageois plus vite il y a moyen de faire autre chose et je le montrerai juste après mais parlons vite fait justement c'est des particularités de ces villageois donc la nuit ils ne semblent pas travailler pour récolter les patates ils le font la journée et un autre truc qui a pas mal changé en fait c'est que les farms les fermiers aussi peuvent participer à la reproduction alors qu'avant les fermiers en fait récolté les les patates ou les carottes les données à ceux qui ne sont pas fermiers et puis c'est eux qui bah qui parce qu'ils avaient de la nourriture ils étaient contents et c'est en mode on a de la nourriture on a de l'espace dans le village faisons des bébés maintenant en fait non c'est juste genre tout le monde part et participe à la reproduction dont même les fermiers mais qu'il ya des petits coeurs voilà ça commence donc cela c'est de là cette fois ci le fait qu'ils fassent des coeurs ne veut pas dire qu'ils vont forcément faire un bébé il faut tenir compte qu'il faut toujours des lits disponibles voyez que je commence à voir un petit peu de villageois ici donc au bout d'un moment ça va évidemment saturer donc partie du principe que juste parce qu'il ya des coeurs c'est justement ne partez pas du principe que parce qu'il ya des coeurs c'est bon voilà je tiens le précisé vous voyez il plus si ils vont récolter des fois ils mettent un petit peu de temps à récolter vous le verrez moi au début je sais pas pourquoi ils avaient énormément de mal à récolter puis au bout d'un moment je suis récolté sans aucun problème et puis quand eux auront assez de patates ou de carottes patates et carottes je pense c'est les meilleurs à utiliser c'est plutôt simple à voir voilà ils feront un bébé le bébé va vouloir aller des fois aller autre part et puis va tomber dans l'eau et ça marche plutôt bien voilà il n'y a aucune autre particularité c'est plus simple qu'en 1.13 et en plus c'est beaucoup plus modulaire parce que ça ce champ là je pourrais le faire beaucoup plus long oui je pourrais le faire plus long plus large parce que avant vous deviez les garder pas trop large parce que pour forcer les bébés voyez à tomber dans les trous ici vous étiez obligé de les garder pas trop trop large ou sinon les bébés courait juste dans le champ ils tombaient jamais ils finissaient par grandir et vous aviez plus de villageois en haut ici bah comme il ya les lits pour les forcer à aller là bas chaque début de nuit mais vous pouvez vraiment ça je les fais de cette largeur là mais si vous faites ce modèle là sur votre monde vous n'êtes pas obligé de respecter ça tout ce que vous devez respecter c'est cette tranchée avec des trappes d'or vous pouvez juste en mettre une d'un seul côté d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'en mettre des deux côtés des lits derrière suffisamment de lits pour les forcer avoir deux fermiers et puis au moins deux autres villageois peu importe leur profession comme ça 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 tourne quand même bien avec autant de villageois je trouve et puis c'est bon le champ au milieu il peut faire 30 blocs de l'arche ça passerait bon peut-être pas 30 blocs de l'arche ça fait quand même un peu beaucoup je dirais vous pouvez faire des champs de 12 blocs de l'arche pour les faire hyper long tant qu'il ya une tranchée pas trop loin avec un lit juste derrière ce sera bon et c'est nickel donc voilà ça c'est le design que je vous recommanderais toutefois si vous êtes en mode il me faut beaucoup plus de villageois plus vite parce que ça ça en fait ça fait trois jours minecraft que ça tourne donc ça produit quand même de manière respectable mais si vous êtes vraiment en mode il me faut beaucoup plus de villageois mais c'est mieux de donner les patates directement ou les carottes directement villageois pour qu'ils se reproduisent plus vite alors vous pourriez faire ce design là et puis juste arriver avec votre stock de patates que vous avez peut-être produit chez vous peut-être vous faites une oui qu'ils sont attirés apparemment par les patates c'est un peu bizarre et évidemment lui voilà il montre une émeraude en mode hé je veux te l'acheter bref donc vous pourriez juste faire votre stock de patates avec des machines très rapide avec de la bonne mille ou autre chose et puis juste être en mode voilà des patates pour toi voilà des patates pour toi et vous en jetez juste aux pieds pour les les saturés de nourriture comme ceci et vous mettez plus de villageois ici vous pourriez faire ça mais vu que c'est vous qui donnez les patates vous pourriez aussi faire justement un design où vous n'avez pas besoin de ces patates là j'en ai pas vraiment créé spécialement mais comme vous avez pu voir comme il n'y a plus besoin d'un villageois au dessus ou autre chose ce serait un design hyper simple vous pourriez même réutiliser un truc un petit peu similaire à ça où vous faites un petit peu comme ça donc juste en fait un truc comme ça vous mettez juste voilà des trucs comme ça vous mettez les villageois ici vous pourrez en mettre jusqu'à 24 donc on mettez en une vous pouvez en mettre en réalité il n'y en a pas besoin d'autant de ça vous pouvez en mettre 8 je dirais 8 c'est pas mal ou sinon après ils vont commencer à prendre des dégâts s'il y en a trop donc là il y en a 3 4 5 6 7 on va dire 8 voilà vous faites juste ça vous balancez les patates dans ce trou patates carottes et tout ça à tenir compte il ya des villageois un peu gourmand des fois qui s'amuseront à prendre toutes les patates rien que pour eux donc faudra du temps et voyez que bon là ils sont déjà reproduits parce qu'à mon avis il ya l'autre village juste à côté donc ça les a motivé ah non j'ai dû j'ai dû faire un clic en plus en réalité mais dans tous les cas avec ça voyez que quand il ya un vie un bébé villageois qui est prêt enfin qu'il est prêt soit il va tomber de lui-même à cause que les adultes va le pousser ce qui marche déjà plutôt bien mais sinon il devrait marcher de lui-même pour rejoindre les lits et là évidemment vous auriez un trou avec de l'eau et puis vous pourriez l'amener où vous voulez et juste vous arrivez avec vos patates et vous les jetez ici donc ça c'est une méthode plus rapide parce que vous pouvez vraiment avoir beaucoup plus de villageois qui s'occupent de la reproduction mettez un maximum de lits vous n'avez pas besoin de ils ont pas besoin d'avoir des professions autre chose vous leur passez juste ça voyez que là ils s'amusent à les échanger c'est parce qu'il ya justement un villageois gourmand qui reprend la nourriture et essaie de la redonner aux autres mais il la reprend plus que les autres parce qu'il est gourmand donc c'est un petit peu particulier pour information les villageois ont un inventaire de wistak donc si vous avez un villageois gourmand il faudra balancer au moins wistak de nourriture pour qu'il soit saturé que le reste de la nourriture arrive jusqu'aux autres et vous voyez font des petits coeurs ils vont se reproduire le bébé va apparaître voilà il est là des fois il sera peut-être pas poussé mais dès que la nuit va tomber de toute manière il sera motivé arriver là vous pouvez utiliser aussi un autre truc qui marche plutôt bien en réalité c'est les mettre sur une barrière en métal et juste les bloquer au niveau de leur tête donc avec ces blocs là donc vous pourriez enlever ces blocs ici tout autour et juste mettre une barrière de métal ici et les bébés seraient poussés automatiquement en fait ils seraient poussés automatiquement et tomber à chaque fois à côté c'est juste que moi j'aime bien la technique de les forcer à aller dormir mais en fait ils tombent dans un trou et puis là vous voyez que la zone d'autodrop est plus large donc il faut plus d'eau pour les rassembler mais ça marcherait tout aussi bien donc voilà ça c'est pour ceux qui voudraient vraiment quelque chose d'extrêmement rapide mais honnêtement je vous recommande plutôt ce breeder là peut-être avec un système où vous récupérez les villageois ici avec un mine cartes vous les poussez dans un coin ici puis vous les récupère avec un mine cartes aussi si vous les récupère avec un mine cartes ça veut dire que si le le truc continue de tourner que vous avez trop de villageois le jour en fait vous avez le nombre de villageois qu'il y a de lits donc si vous avez par exemple mis 16 lits et que vous avez 16 villageois au total mais le truc s'arrêtera il va pas quand tu as produire à l'infini et faire cracher votre serveur voilà c'est vraiment tout c'est tout ce que j'ai expérimenté ça marche plutôt bien c'est plus facile que la 1.13 et comme vous pouvez voir c'est très très facile à mettre en place il n'y a rien de très particulier il faut juste le laisser un peu tourner pour la mise en place initiale mais après une fois que c'est fait franchement ça tourne hyper bien donc encore une fois vous pouvez faire aussi éventuellement ce design là si vous êtes en mode je veux un truc qui prend le minimum de place encore une fois vous n'avez pas besoin d'un accès au ciel pour les lits ou autre chose vous pouvez enterrer ça sans aucun problème il y a juste besoin de si vous faites les champs évidemment de les éclairer pour qu'ils poussent un petit peu plus vite petite précision aussi les villageois sont beaucoup plus lourds en 1.14 ilmango justement fait une vidéo un petit peu sur le sujet donc ils sont genre il me semble cette fois même plus lourd au niveau des tics serveurs et tout donc évitez de trop en avoir surtout si vous êtes en serveurs multi avec d'autres personnes parce que ça peut vite faire laguer le serveur donc essayez d'avoir toujours le strict minimum après le mieux le must selon moi c'est vous le mettez dans une zone loin de votre base vous en refaites plein et dès que vous en avez plus besoin vous quitter la zone pour qu'ils évitent de charger d'être chargé et faire du lag sur le serveur je pense que c'est la meilleure technique du coup voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère vous avez bien apprécié si vous l'avez trouvée utile n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez des remarques à faire votre chose peut laisser un petit commentaire si vous n'avez pas aimé pour laisser un pouce ce serait méchant mais c'est pas grave et si vous avez envie de voir d'autres vidéos pour aller sur la chaîne texama et vous abonner parce qu'il ya des vidéos plutôt sympathique par exemple sur la gtx 1650 qui est sorti si elle est intéressante autre chose ça peut être une vidéo qui vous intéressera donc évidemment lien dans la description pour la chaîne texama ou sinon vous pouvez le trouver sur la chaîne de manière générale merci à tous on se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao